Martin Saint-Louis, bonjour. Bonjour. C'est quoi que ça représente cette journée pour vous aujourd'hui? Je crois que c'est le dernier chapitre, je dirais, de la célébration de Guy Lafleur qui mérite. Ça a été une semaine, je dirais, difficile pour les fans d'organisation, le peuple, sa famille énormément. Mais je suis vraiment content de voir le respect qu'on lui donne ici au Centre Bell, le dernier journée, tout le monde qui ont passé, qui sont venus dire merci à Guy. Puis aujourd'hui, c'est un très grand honneur à moi d'avoir la chance d'être à son funéraire, puis de pouvoir faire partie de ce dernier chapitre-là, puis de vraiment leur remercier, puis de montrer le respect qu'il mérite, pas juste comme joueur de hockey, mais comme humain et représentant, pas juste du Canadien, mais du peuple. Alors, c'est naturel d'avoir des funérailles nationales pour Guy Lafleur? C'est sûr, énormément. C'est un homme qui a eu tellement d'impact sur beaucoup de différentes générations. Je parle de mon père. Mon père, c'était son meilleur joueur, son joueur favori. Moi, je suis en 75, ça fait que ça n'a pas été long que je savais c'était qui Guy Lafleur. Puis quand Guy est décédé, j'ai parlé à mon père toute la journée, il avait l'âme aux yeux. Tu sais, il mérite ça, Guy. Quel souvenir vous allez garder de lui? Bien moi, c'est les cheveux dans le vent. Les cheveux dans le vent, dans la zone neutre à 100 000 à l'heure, puis... Tu sais, il y avait le look, il y avait le regard, le caractère, comme tu le voyais, quand il prenait la rondelle des fois, puis il s'en allait. Les cheveux dans le vent, puis le... Tu sais, tu savais qu'il s'en allait là avec l'attitude que je m'en vais compter le but, je m'en vais aider mon équipe. C'est quelque chose qui est inspirant. Merci beaucoup, Martin Saint-Louis. Merci.